bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de novembre tout d'abord bon anniversaire à vous tous on vous le souhaite déjà depuis fin octobre donc premier décan le soleil est en train de passer et reste mars qui arrive chez vous et c'est important mars c'est votre planète dans votre signe au moment de votre anniversaire c'est un peu de la dynamite que vous avez entre les mains maintenant reste à savoir ce que vous allez en faire pour ceux du tout début du décan je pense que c'est le point de départ de quelque chose disons que vous avez eu toute l'année vous savez bien ces dissonances de saturne qui ont créé des difficultés peut-être même des épreuves mais c'est derrière vous pour l'instant et même pour longtemps d'ailleurs le prochain aspect de saturne sera un bon aspect mais c'est la fin du décan ceux qui sont nés début novembre les deux premiers jours de novembre qui qui peut-être vont être un petit peu freiné par la dissonance entre mars et saturne c'est à dire que vous aurez envie d'avancer d'aller plus vite de d'un d'appuyer sur l'accélérateur et en même temps il ya quelqu'un à côté qui appuiera sur le frein donc forcément vous allez faire du sur place mais vous allez dépasser ça rapidement puisque franchement bon mars ne va pas s'attarder et puis surtout il ya vénus qui va être là et qui va être en bon aspect avec vous donc il ya forcément quelqu'un à côté de vous qui va vous donner des bons conseils qui va vous montrer la situation sous un sous son un aspect beaucoup plus positif que vous parce que vous avez tendance quand même à ne pas positiver à prendre les choses c'est vrai à être très réaliste à prendre les choses au premier degré mais là avec cette personne à vos côtés qui est quelqu'un avec qui vous êtes complice qui est représenté par vénus et bien pour moi à mon avis les choses vont être beaucoup plus facile et vous allez les dépasser plus facilement deuxième décan alors là ça remue avec mars qui va être donc dans votre décan dans la deuxième quinzaine mais vous allez probablement le sentir avant et qui va s'opposer à uranus sous l'oeil bienveillant de vénus aussi donc il ya à la fois le côté tension mais peut-être que c'est une tension sexuelle il ya à la fois ce côté tension avec mars uranus qui s'oppose uranus est face à vous un depuis plusieurs mois donc il ya peut-être quelque chose qui mijote un quelque chose où vous avez peut-être envie de vous débarrasser d'une situation qui vous contraint un qui est une contrainte qui vous pèse et donc mars arrive là et mars uranus vous savez c'est le ballet 1 c'est on envoie promener on éjecte on ne garde pas on ne conserve pas un donc si vous voulez utiliser ces une ces énergies martiennes au positif c'est à dire pour obtenir un que que vous puissiez faire place nette et vous débarrasser un parce que c'est vraiment littéralement ce que veut dire cet aspect mars uranus on se débarrasse de ski est une contrainte de ce qui nous empêche d'être totalement nous mêmes donc une fois que vous aurez fait ça vous serez tranquille alors peut-être ça va vous prendre du temps ce que là je pense que c'est le démarrage un avec mars qui est chez vous qui s'oppose donc à uranus c'est le début c'est eux je ne pense pas que ce soit la fin du du problème ou de la question qui est soulevée de la remise en question qui qui est là mais vous allez faire un sacré pas en avant ça c'est sûr troisième des camps vous c'est une dissonance non un aspect dynamique on va dire de jupiter qui va vous occuper ce mois ci est uniquement dans la troisième semaine du mois parce que le soleil va faire une dissonance avec jupiter autrement bon je suis pas sûr vous sentirez beaucoup cet aspect alors c'est vrai que c'est un aspect d'exagération un c'est un aspect qui braque le projecteur ou mais une grosse loupe sur un problème qui mériterait peut-être pas d'être mis autant en lumière ou autant en valeur c'est une question familiale probablement qui vous occupe ou alors possiblement une question immobilière c'est à dire vous avez décidé de déménager vous ou alors on vous a obligé c'est possible aussi à déménager et bon là avec le soleil qui vient un petit peu dopé jupiter peut-être vous allez vous mettre en mouvement que vous allez trouver un endroit qui vous convient ou que vous êtes ou alors que vous allez effectuer le déménagement vous avez déjà l'endroit et vous allez effectuer le déménagement mais bon ça me semble un peu rapide parce que le soleil moi aussi deux trois jours ça suffit pour déménager j'allais dire le soleil se déplace rapidement mais un déménagement c'est un mouvement rapide aussi alors c'est vrai que c'est perturbant que vous pouvez être perturbé émotionnellement mais après 1 vous allez avoir des bons aspects dans les mois qui viennent donc forcément vous allez en profiter il y aura un moment où vous serez content je sais que vous aimez pas bouger 1 que vous aimez pas qu'on vous force d'abord ensuite que vous êtes un signe fixe donc tout changement vous perturbe vous dérange mais il ya aussi les avantages vous les voyez peut-être pas maintenant mais vous les verrez si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine 8 et et Sous-titrage ST' 501